Cette semaine à l'émission, on reçoit Valérie Ménard, qui est la co-animatrice de Motosport.tv. Valérie, c'est aussi une collègue et animatrice qui est passionnée des moteurs. Elle co-anime la série Motoneige.tv à TVA Sports depuis près de 6 ans. C'est donc une spécialiste. Elle est chevronnée des bolides d'aventure. Donc, on l'a invitée à l'émission pour qu'elle puisse découvrir une autre dimension des sports motorisés et de notre côté, pour qu'on puisse recueillir ses impressions. Val, salut! Salut, Patrick! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. On t'a invitée pour aller faire un tour de pendulaire deux axes. Oui, j'ai adoré ça. Écoute, c'est une machine que je n'avais jamais essayée. D'ailleurs, notre producteur en a un, un pendulaire. Il nous en a beaucoup, beaucoup parlé. Puis c'est d'ailleurs à cause de cet appareil-là qu'il a fait l'émission dans laquelle on le joue en ce moment. Puis il m'a invitée à faire ça. Puis je suis comme un petit peu hésitante. Parce que quand on regarde le bolide, ces tunnels avec deux sièges, ça a l'air quand même assez léger comme appareil. Oui, mais pourtant, toi, t'es une fille d'adrénaline, moto-neige, moto, il n'y a pas grand-chose qui te fait peur, de prime abord. Non, ça ne me fait pas peur. D'ailleurs, quand je suis embarquée dans le bolide, Bernard a été vraiment gentil. Il m'expliquait un peu c'était quoi. Il m'a montré le moteur, il m'a montré comment ça fonctionnait. Puis il m'a dit, écoute, quand on va être dans les airs, tu vas pouvoir l'essayer. Ça fait que tu vas pouvoir tenir la corde en arrière puis tu vas pouvoir contrôler un peu où on va. Puis j'ai dit que je ne vais pas faire. Donc on a essayé plein d'affaires. Il a fait des manœuvres qui étaient un petit peu cow-boy. Mais c'est ce que je voulais. J'ai adoré ça, pour vrai. Il faut le dire, Bernard, c'est quelqu'un qui est super à l'écoute, il est très ouvert puis il est très, très bon dans ce qu'il fait. Puis quand il parle, on est rapidement rassuré. Donc c'est sûr que j'ai passé une journée vraiment extraordinaire. Bernard, il connaît son affaire. Oui. On va te regarder voler. Julie, je suis vraiment contente d'être ici. L'équipe de Air et Patrick Benoît m'ont donné la chance de vivre l'expérience ULM avec ton entreprise, avec toi, avec ton chum. Je suis venant en moto, tu vois les machines, moi j'aime bien ça. C'est quoi cette machine-là? Ça a l'air quand même un petit peu petit, hein? Oui, bien écoute, d'abord, Valérie, je voulais juste te dire, je suis super contente que tu sois venue nous voir. Parce que moi, je te dirais que c'est une passion que j'ai depuis plusieurs années que je partage dans le fond avec mon amoureux. Ça fait 34 ans que je suis avec lui, donc ça fait 34 ans qu'on est dans le domaine de l'ultra-légien. Wow! Donc on a commencé comme tout petit puis on a pris de l'expansion. C'est sûr que moi, j'ai fait de l'avion, j'ai déjà fait de l'hélicoptère, j'ai fait du planeur aussi. Mais ça, c'est nouveau, c'est comme le jeep du ciel. Tu sais, t'es comme pas de porte, pas de toit, pas rien. Bien, moi, je te dirais plutôt que c'est la moto du ciel. Oui, effectivement! La moto du ciel, parce que je fais souvent le parallèle. Moi aussi, je suis une passionnée de la moto. Puis quand je suis dans l'ultra-légier, j'ai comme l'impression de vivre un peu ce que je vis en moto, mais surélevée de terre, tu sais, en étant plus dans la pesanteur, en me sentant complètement libre, puis surtout, pas de trafic. Exactement! C'est vrai, c'est ça, la bonne heure. Parce qu'écoute, on se sent comme seul au monde, dans le ciel. Puis quand on fait des journées d'initiation comme ça, comment ça se passe? Bien, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que le vol de familiarisation, c'est comme la première étape d'une formation en ultralégier. OK. Donc, comment ça se passe, en fait, c'est qu'on vient, on accueille le client, et puis on va leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On donne des consignes en vol, tout ça. Mais c'est un vol qui est quand même passif, en ce sens que vous êtes assise, tu vas être assise en arrière, puis tu as juste à te laisser guider. Bernard va te donner des consignes de comment ça fonctionne, comment ça marche, tout ça. Et puis, écoute, tu auras juste à te laisser aller, puis à vivre l'expérience. Ok, Valérie, là, ce que tu vas faire, tu vas me donner la caméra, et tu vas prendre les câbles. Ici? Oui, prends les deux câbles. Voilà. Ok. Maintenant, si je lâche complètement la puissance moteur, ça fait drôle, mais il va planer, il va descendre. Et c'est le même principe. Tu continues à contrôler ton aile. Ça complète en ce moment-là. Exactement. Ça, c'est un peu le système d'une panne de moteur. Mais là, si je tripe là-dessus, c'est-tu long, la formation? Mais en fait, à la base, à la base, une formation complète, là, en ultralégie, on parle à peu près... Là, je te donne une moyenne indicative, OK? La majorité des gens vont faire une formation entre 20 et 25 heures en double commande. Donc, tu vas être avec nous autres, tu seras avec nous autres, par exemple, en vol pendant au moins 20 heures à 25 heures. Ensuite, un 2 heures de solo aussi que tu dois faire, là, qui est exigé aussi par Transports Canada. Et tu vas avoir aussi peut-être une vingtaine d'heures de théorie à faire aussi. OK. Ce qui se fait en groupe, ça se fait assez facilement. Et puis, c'est quand même un... C'est régi, là. C'est régi par Transports Canada. Oui, oui, évidemment. Donc, il faut absolument avoir un permis à ce moment-là. Donc, on va s'occuper de vous émettre tous les permis. Moi, je suis agentorisée, justement, pour Transports Canada. Donc, quand t'arrives ici, dans le fond, là, on s'occupe de toi du début à la fin. Il y a juste un petit moment où tu dois quitter l'école, le nid. C'est juste pour aller passer l'examen théorique. Puis après ça, on vous reprend en charge ici. Est-ce qu'il y a déjà eu des accidents avec tout ça? Non, non, bien, en vol, non, jamais. Après, est-ce qu'il y a déjà eu des accidents? Bien, écoute, je te dirais que l'accident, c'est le pilote, c'est pas la machine. Oui, ça prendra pas le problème. Il y en a qui essayent de passer en dessous des fils. Regarde les fils ici, tu vois? Oui. Bien, on les voit pas tout nécessairement, les fils. Là, on les voit bien à cause du soleil. Mais tu peux ne pas les voir. Et les gens, bien, ils vont voler au-dessus de la rivière. Puis ils voient pas le fil rentre dedans. Ça, c'est des trucs... C'est pas l'erreur de la machine. Non, c'est une erreur de l'heure, on peut. Une erreur de l'heure, on peut. Alors? Oh, mon Dieu, on est vraiment là! Oh, je me suis! Oh, cheval! Oui! T'as vu ça? Oui, j'en ai vu! Aïe, aïe! Oh, mon Dieu! Ah! 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 Là, moi, tu me parles, mais je vois le moteur. J'aime beaucoup les moteurs. C'est quelle sorte de moteur qu'il y a dans un ultra-léger comme ça? En fait, il y a deux types de motorisation qu'on retrouve dans un ultra-léger de type pendulaire comme ça. Il y a des moteurs qu'on appelle deux temps. Mais voyez-vous, comme Rotax, en ce moment-là, ne fait plus le 503, on est rendu plus dans le 582, qui est un 62 force de moteur. Ce que je dirais qui est un vrai bijou technologique en ce moment, c'est le 912, le 4 temps. Parce que c'est un moteur qui... c'est un moteur qui demande moins d'entretien. On n'est pas obligé de faire des... tu sais, le terme anglophone oversize, là, de la motorisation à chaque 250 heures, c'est plus d'heures. C'est facile d'entretien. Puis surtout, c'est une belle puissance. On parle d'un sans-force, là, de moteur. Ça doit se remettre aussi un peu plus fiable, là, j'imagine, qu'au moins petit qu'une motoneige, là. C'est considéré, justement, le 912 en ce moment, c'est... je pense que le mot pour le résumé le plus juste, c'est ce que tu viens de le dire, c'est sa fiabilité. Je suis à mon tour! Honnêtement, c'est vrai qu'on a le temps de moteur, puis je n'aimerais pas ce que c'est. Je suis totalement contente. Il faut dire aussi que plus on est léger et plus on est lent, plus on s'en sort. Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand je touche au sol pour atterrir, je vais toucher à 35-40 km heure. C'est pas rapide. C'est ça, la philosophie un peu d'ultra-léger, c'est d'être long et léger. Bon, tu reprends les câbles! Ah oui? Ben oui! Pas pour atterrir! Ben, on va essayer. Ah, gaffe! Allez, allez, prends les câbles! Ah, Seigneur! Je vais juste les tirer, OK? Oui, mais tu vas me suivre, d'accord? OK, c'est bon. Je vais les esquitter. Je vais t'expliquer. Donc, l'atterrissage... Oui! Bonne nuit, là, je viens de lâcher complètement le moteur. Gaz lâché. Et là, tu fais tes petites corrections pour essayer de garder le plus longtemps possible la machine dans l'axe de la piste. OK, là, toi, tu descends? Ben, moi, je te suis. Oh my God! Là, quand on arrive, quand j'ai la piste, je vais te pousser. Donc, tu peux pousser avec les câbles. Tu me suis? Oui! On pousse. Et là, je refuse le sol. Je pousse, je pousse et je pousse. Oh! Ah, c'est tout en douceur. Wow! C'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. Et là, on sent la chaleur au sol, hein? Ah, mon Dieu, oui. Il faisait pas chaud comme ça en haut. Non. À l'atterrissage, je tenais les câbles. Fait que c'est quand même cool, là, ça. Je veux dire, c'est exceptionnel, là. Par rapport aux autres vols que j'ai faits, je trouve que c'est plus... Ben, on sent plus la liberté. T'sais, on est vraiment léger. On sent la légèreté de l'appareil. Puis on peut virer vraiment rapidement. On sent l'air, on sent les odeurs. On a vraiment l'impression de faire partie du paysage. Puis c'est un coup de coeur. Pour vrai, c'est un coup de coeur. Alors, j'ai tripé, là. Vraiment, là. Je suis complètement surexcitée. Quelle belle expérience, là. Je m'attendais... Ben, tu m'avais dit que c'était le fun, que c'était cool, que c'était le zen, que c'était extraordinaire, mais le vivre, c'est autre chose, là. Tout à fait. Je te l'avais dit, je t'étais pas menteuse, hein? Non, t'es pas menteuse. Non, tu dis toujours la vérité. Puis là, il paraît que la prochaine affaire qu'il faut que j'essaie... J'ai une petite surprise. Ah oui, vas-y. Mais je peux pas dire encore le type de machine. Ah oui? Pour vrai? Mais je peux pas en dire plus. Ah là! Tu vas me laisser là-dessus, là. Je te laisse là-dessus. Je dormirai pas pendant deux semaines, là. Le pilotage fait vraiment partie, là, de l'entraînement de base de tous les astronautes. On s'entraîne avec des T-38. Ça, c'est un petit chasseur bi-place. Les astronautes qui sont pas pilotes en commençant, un peu comme moi, on s'entraîne aussi sur des T-6 avec la marine américaine. On va à l'entraînement de base, là, sur des T-6. Et en parallèle, on fait aussi du pilotage commercial. Donc moi, j'ai pris des cours de pilotage sur des Cessna, puis après ça, des bimoteurs, obtenu ma licence commerciale. Afin, si on veut, de faire un peu comme... C'est comme des devoirs supplémentaires pour les astronautes qui sont pas en partant des pilotes d'élite ou des pilotes militaires. On va aller plonger cet avion, le Piper Aztec, dans l'eau. Ça a été un projet assez extraordinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'École nationale d'aérotechnique, c'est pas la première fois qu'il y a des projets de ce type-là. On allie toujours la pédagogie avec la passion de l'aviation. Et ça, c'en est un. Ça a réuni 75 étudiants, une dizaine de professeurs autour de cet appareil, des techniciens. Il y avait beaucoup de monde pendant ces 12 semaines de travail. Et le but, c'était de démonter l'appareil qui est derrière moi, d'enlever les moteurs, tous les contaminants, les landing gear aussi, puisque ça, on peut pas vraiment à fond nettoyer. Et on a laissé une carcasse d'aluminium, en fait, totalement propre pour pouvoir faire ce projet assez fou de le mettre dans un milieu marin. Pour le moment, tout se passe à merveille. La stratégie a été bonne depuis le début. 12 semaines de travail intensif en stratégie en gare. Puis là, on a une stratégie qui a été ficelée. Et d'ailleurs, à ce propos-là, juste à côté de moi, j'ai M. Pascal Desillets, notre directeur de l'École nationale d'aérotechnique, qui a accepté de faire ce projet. Les deux sont venus me voir avec le même projet, puis ils se connaissaient pas. On a trois programmes à l'école. On a générospatial, maintenance d'aéronefs, puis avionique. On a pris du monde des trois programmes, les jeunes, parce que là, il fallait enlever, nous autres, il fallait tout le décontaminer, l'avion. L'idée, c'était pas de mettre un avion plein d'huile dans l'eau. Fait que là, on a travaillé à décontaminer, enlever le moteur, enlever tous les circuits hydrauliques, nettoyer aussi. Avec le temps, il y a beaucoup d'accumulation de carbone un peu partout. Fait que ça a été une grosse job de nettoyage, puis de réassemblage de tout ça. Même si c'est un projet qui allait être coulé, puis qui allait plus voler, on a quand même mis cette portion-là, cette chose-là, parce que le but, c'était vraiment d'apprendre à manipuler les outils correctement, et à vraiment pouvoir découvrir tous les systèmes, les systèmes embarqués, appliquer nos cours, parce que nos cours sont très, très proches de ce qui s'applique dans l'industrie. Et là, c'était juste un labo de plus, mais un labo vraiment un fun, puis c'était une finalité. Comme étudiant à l'ENA, je peux te dire que tu vas avoir la chance de travailler sur à peu près 38 appareils. Tu vas avoir la chance de travailler sur un Airbus A220. On est la seule école au monde à en avoir un. C'est vraiment exceptionnel. C'est non seulement un côté académique, mais un côté... On partage la passion. Venez partager la passion. Et la folie! Valérie, tu es allé essayer le pendulaire. On l'a vu tantôt. C'est comme faire de la moto dans le ciel. Ça, ça te rejoint, évidemment, à conématrice de motosport.tv. Et là, on t'a trouvé un autre appareil avec autant de visibilité, mais là, fermé, une bulle, un canopie, avec des performances hallucinantes. Tu es allé faire un tour de VL3. Écoute, c'est complètement fou. C'est un appareil exceptionnel. La première fois que je suis allée en vol avec Bernard et Julie, ils m'ont dit, écoute, on va te réinviter, puis on va te faire essayer un appareil exceptionnel. Donc, le VL3, c'est un appareil hyper léger, qui est rapide, un avion complètement personnalisable, avec des performances de fou. La technologie qu'il y a dans cet avion-là, c'est incroyable. Je veux dire, tu es un pilote automatique. À un moment donné, j'étais avec Bernard, on était assis, puis il m'a dit, écoute, tu veux aller où? Je lui ai dit, bon, on va aux îles de la Madeleine. Ça fait qu'on a entré les coordonnées dans le GPS, on a lâché les commandes, l'avion a tourné tout seul, on s'en a lousé de la Madeleine, tu sais, je veux dire, c'est complètement fou. Et tout ça pour un coût quand même minime d'opération, parce qu'on va le voir dans le reportage, les coûts en essence, c'est moins qu'un VUS. Alors ça, c'est vraiment impressionnant. Et les performances, bien là, c'est pas mal plus rapide qu'un VUS. Écoute, ça va à 270 km heure en vitesse de croisière. Ça peut aller jusqu'à 300 km heure, selon la motorisation qu'il y a dedans, parce qu'il y a trois sortes de moteurs qui peuvent aller dans cet avion-là. C'est un avion qui est deux places, donc on se dit, bien, écoute, ça serait le fun qu'il y ait plus de place, mais il fallait garder de la place pour les bagages. Puis je trouve que c'est vraiment un bel appareil pour comme juste s'évader, en fait. Puis c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Quand j'ai tenu les commandes, c'est un sentiment de totale liberté. Puis la bulle, comme tu le disais, le canopier, tu vois vraiment bien, tu vois loin. Puis on a eu la chance de faire ce vol-là le soir au coucher de soleil. Écoute, c'était incroyable. Oui, l'air est calme en fin de soirée, comme ça, au coucher de soleil. Valérie, tu nous as bien vendu l'appareil, tu nous as bien vendu le reportage. On est curieux d'aller voir ça. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là cette semaine. On se retrouve le week-end prochain. Et évidemment, vous allez faire un tour sur nos réseaux sociaux pour encore plus d'images, parce que je le sais que vous en voulez plus. Merci beaucoup, Valérie. Ça fait plaisir. Salut. Bernard, là, tu me fais instailler une autre machine, un VL3 qui est derrière nous. Mais quel bel appareil! Parle-moi donc un peu du moteur puis des performances. Alors, c'est sûr que là, le VL3, on est vraiment dans une autre gamme. Écoute, ça va être la même motorisation sur laquelle on a volé. Par contre, c'est tout le design de l'avion qui est incroyable. Le train d'atterrissage est spécial. Il rentre en dedans, là. Oui, bien, le train d'atterrissage, c'est ça. C'est que tout le système est rétractable. Donc, les roues rentrent dans l'avion, ce qui permet justement d'avoir des pointes de vitesse impressionnantes. Et aussi, ce qui est impressionnant aussi, c'est en cas de panne de moteur, le raffinement du plané au niveau de l'avion, on est à 1 pour 18 ou 18 pour 1. Ça veut dire que pour 1 000 pieds dans les airs, je peux faire 18 000 pieds en longueur, pas de moteur. Est-ce qu'il y a une vitesse maximale pour les roues? Oui, 85,2. Oui, il n'y a pas de danger. C'est de pas aller sortir quand tu es à pleine vitesse. Là, ça te ferait arracher les plaques. Il n'y a pas de danger, mais tu arraches les plaques. OK. Puis là, cet appareil-là, je pense qu'il va jusqu'à 270 km heure. C'est pas rien, ça, là. Ça va vite, là. Non, oui. Et c'est ça, à cause de sa configuration. Il est tellement bien dessiné, les roues sont rentrées. L'hélice, on peut jouer avec l'hélice. Donc, ça nous amène à des vitesses, tu vois, comme celle-là, on va être entre 250 et 270 km heure. Et l'appareil sur lequel on va voler, on a une autonomie. J'ai 140 litres. OK. C'est de l'essence de bagnole, de super de voiture. OK. Et je peux faire gaspésie, aller-retour, sans remettre de l'essence. Et l'hélice en carbone? Oui. Carbone? Oui. Carbone, carbone, carbone. Donc, l'hélice, pas variable. Oui. C'est électrique. Donc, il y a tout un système électrique qui fait qu'on peut changer l'angle. Comme au décollage, on va mettre sur un petit pas. Ça, ça veut dire que ça... comme une fan. Ouh! Ça y va plus. Ça y va plus. Puis après, on va mettre un grand pas, une fois qu'on sera en altitude de croisière. OK. Puis là, si on regarde les ailes, on parle de 27 pieds d'envergure, quand même? Ça, pour... oui, d'un côté à l'autre, oui. Et tu vois, les ailes, on a une capacité dans chaque réservoir de 70 litres. OK. Donc, on met soit du Havgaz ou de l'essence superbe de bagnole. Donc, le réservoir, il est vraiment ici. Juste là, là. Dans chaque côté d'aile. Donc, c'est quand même abordable au niveau de l'essence, mais au niveau du prix de l'appareil, ça coûte combien? On est à... la machine sur laquelle on va voler, encore une fois, on est à 300 000 $ avec une nouvelle machine, une technologie 2022. Et ça peut monter quand même encore plus avec une autre motorisation, d'autres performances. Mais il faut comprendre, c'est les derniers cris de la technologie, les cadrans, c'est du glace cockpit. Et tantôt, tu disais, justement, à la consommation, on peut comparer ça à du 7 litres au 100 km. C'est incroyable. Je pense qu'il y a des voitures qui font même pas ça, imagine, puis on peut faire de la longue distance avec ça. Puis c'est personnalisable, là, mais de A à Z, là. Jusqu'aux coutures, les coutures du siège, le dessin, le design, on fait ce qu'on veut. Tu parlais d'un voyage, d'être allé au Maroc avec plusieurs appareils. C'était quoi l'objectif, le but de ce voyage-là? Bien, c'est le voyage mythique de tout pilote en Europe. C'est de retracer la voie aéropostale de Saint-Exupéry, Mermoz, tout ça, qui était dans les années 1920, tout ça. Et donc, on refait le trajet. Donc, c'est en longeant les côtes... Bon, normalement, on part de Toulouse, on longe les côtes espagnoles, marocaines, mauritanie, et on a atterri au Sénégal. Bon, après, eux, ils ont continué jusqu'en Amérique du Sud, mais nous, après, on revient et on refait le voyage inverse en prenant un autre trajet. Mais c'est magnifique. Et le fait de le faire en groupe, justement, ça permet à des gens d'oser le faire, alors que tout ça, on le ferait peut-être pas. Ça donne un peu de courage, en fait, là. Puis de la sécurité. Tu sais, quand tu voles avec 4, 5 autres personnes, il y en a qui ont plus d'expérience, bon, la langue espagnole, l'anglais, tout ça, les zones de contrôle. Donc, ça permet aux gens de participer à... de le faire et qu'ils le feraient vraiment pas tout seuls. Ça va, ça va. Ça fait trop, hein? Bon, pas de reste. Ouais. En gardant le nez, ouais, exactement. Ça va, ça va, ça va. C'est hyperveilleux! Ça fait du bien, hein? Ah, mais quelle trip! J'ai piloté. Il m'a laissé piloter. Il m'a montré comment tourner, comment maintenir une altitude. C'était incroyable, là, vraiment. Super prof, là. Il avait les deux bras comme ça. Ouais, bien, ça, c'est... Ouais, il a profité du voyage. Patrick, merci infiniment de me donner cette chance-là. Je suis vraiment contente d'avoir participé à l'émission. Pour vrai, comment je vais faire pour pratiquer toutes mes passions? Ça va me prendre un méga gros garage. Sous-titrage ST' 501